regardez encore cette vue de dingue à 360 degrés une de plus je suis au mont saint martin je suis passé par le pont sarrasin au départ de mandelieu venez avec moi on va aller voir si on emmène les enfants c'est parti alors la promenade commence ici comme vous allez voir on va se rendre au pont sarrasin et ensuite au mont saint martin je me suis garé juste ici il y a pas mal d'emplacements pour les voitures et on va emprunter la piste de la carrière qui est une des fci c'est parti après seulement 600 mètres de marche d'un faux plat montant complètement accessible aussi bien pour les petites jambes que pour les poussettes et même à vélo je les fais moi avec la vélo et ben on se retrouve regardez au milieu de la caldera sorte de grande carrière en scène carrière qui est assez impressionnante parce que du coup ben pour le coup on surplombe pas mais on est vraiment à l'intérieur et c'est ouais c'est assez impressionnant et c'est très très joli avec cette pierre cette roche qui est qui est volcanique donc donc voilà déjà au bout de seulement 600 mètres d'une véritable petite promenade vous avez un endroit qui est assez incroyable je vous laisse encore apprécié c'est vraiment vraiment très sympa il a juste quelques mètres après la caldera on est vraiment dans les gorges et donc il ya le petit cours d'eau qui qui s'écoule qui est très très accessible comme vous pouvez voir pour les enfants donc c'est très très sympa ils vont y passer un petit moment à regarder l'eau qui coule et même des fois des grenouilles on a vu et on continue ça remonte voilà et là on a fait un kilomètre et demi on arrive à une route qui est fermée en face de nous on a le mont saint martin qu'on ira voir à gauche ici on a le domaine de morvieille notamment l'ancienne chapelle et aussi l'ancienne verrerie qu'on va apercevoir un peu plus loin là vous avez le petit panneau qui confirme qu'on est sur la bonne piste direction du pont sarrasin et du mont saint martin donc on continue je vous montre parce que avant c'était pas vraiment indiqué il va falloir prendre sur la droite ne plus suivre la route voilà je vous invite à écouter le calme de la nature est très agréable voilà sur la gauche on a l'ancienne chapelle de bordier complètement désaffecté et fermé et là voilà on va devoir prendre ici sur la droite la piste du pont sarrasin là ici vous restez bien sur la piste on serait tenté enfin on pourrait être tenté à les prendre à gauche mais surtout pas on a le petit balisage jaune qui nous suit depuis le début de la promenade donc vous continuez à le suivre et comme vous pouvez voir la piste elle est super damée très agréable donc toujours pareil vous pouvez le faire avec une poussette tout terrain également à vélo c'est un petit peu plus difficile que le départ pour les enfants pour les tout petits mais ça se fait et voilà on arrive donc au pont sarrasin qui se trouve juste ici là vous avez le cours d'eau où on peut descendre en fait avec les enfants juste ici vous faites attention parce qu'il y a des endroits qui sont un petit peu haut donc vous les gardez bien à l'oeil et à portée de main de la petite casquette très jolie et on a le mont saint martin qui est juste là alors au moment où je vous parle ici il n'y a pas de connexion internet donc du coup je ne sais pas si j'ai fait deux kilomètres ou deux kilomètres et demi pour venir jusqu'à ce pont sarrasin en tout cas je peux vous dire que c'est un endroit qui est vraiment accessible aux plus petits parce que moi je l'ai fait avec maël l'année dernière je crois donc il avait à peine trois ans même pas quatre ans et il l'a fait sans problème surtout que pour venir jusqu'ici l'allée il est c'est un faux plat montant voir un petit peu de montant ici sur la fin je vous mettrai le dénivelé exactement sur sur le site mais mais ça veut dire que le retour il va être hyper tranquille hyper hyper agréable et facile pour eux donc franchement là dessus ne vous inquiétez pas et c'est vraiment un endroit magnifique ce pont sarrasin c'est super calme j'ai fait une vidéo à 360 degrés ici je vous encourage à venir la voir à venir l'écouter les sons sont juste hyper agréable c'est le top moi je vais continuer la promenade je vais aller justement alors on voit plus merde il est derrière les arbres le mont saint martin qui est juste au dessus le pont sarrasin il est juste là on va le franchir et vous avez une confirmation ici avec le panneau qui indique qu'on va donc au mont saint martin donc je vais y aller et comme ça je vous dirai si c'est difficile ou pas en tout cas vous ferez vous même votre avis mais moi je suis jamais allé donc j'aimerais bien y aller et on va partir là par le pont sarrasin c'est parti on va franchir le pont sarrasin on suit le balisage jaune il y a même un petit coeur sur celui-ci c'est très très mignon et voilà donc on passe le pont et là on va rentrer dans la forêt jusque là c'est plein ensoleillé maintenant on passe à l'ombre alors bien sûr on n'est plus sur de la piste cela dit bon ça grimpe beaucoup mais c'est hyper accessible et voilà c'est plus le c'est plus du tout le même profil ça grimpe directement depuis les premiers mètres voyez donc voilà il faut avoir ça en tête on va aller voir la suite en tout cas c'est très agréable de se retrouver dans la forêt bon ici jusque là c'était assez pratiquable là ça devient un peu plus compliqué pour les poussettes je précise au bout de 300 mètres il y a des endroits qui sont quand même vachement accidentés donc à vous de voir mais voilà je voulais vous montrer là c'est pareil c'est plus du tout de la piste damée donc je pense que pour les poussettes il vaut mieux éviter ça risque vite passé de devenir un moment désagréable voilà après 700 mètres de bonne montée on redescend un petit peu je sais pas combien de temps mais ça fait ça fait du bien c'est à dire c'est hyper agréable on est sous les bois c'est franchement c'est génial il n'y a pas un bruit à part les oiseaux et quelques avions qui passent au dessus c'est hyper hyper agréable et puis c'est praticable même pour les plus petits même si ça monte beaucoup si vous arrivez à les garder motivés ou à les porter un petit peu de temps à autre franchement jusque là ça le fait et donc là on redescend on va voir la suite regardez comme c'est joli là on est redescendu sur une cinquantaine de mètres pas grand chose mais là on se retrouve dans des sortes de gorge c'est super joli franchement ça vaut le coup là on traverse le lit d'une rivière donc éviter de venir après une forte pluie c'est sympa et on remonte là on a fait un petit peu moins de 2 km depuis le pont saravin je vous laisse apprécié le décor magnifique c'est vraiment très joli et ça grimpe encore par contre il faut vraiment avoir de bonnes baskets parce que c'est quand même très accidenté c'est des grosses pierres comme dans tous les terres ça glisse assez facilement donc donc ne venez pas à la légère équipez vous quand même correctement surtout pour les enfants avec de bonnes baskets bien souples et si possible qui accroche voilà alors regardez un petit peu la jolie vue dont on peut profiter le mont saint martin et puis là regardez on a le sommet des petites grues je crois j'ai un doute le col de la calière qui est juste derrière ça c'est vraiment très 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 joli et on continue bientôt arrivé et là on a la confirmation qu'on est sur le bon chemin puisqu'on nous indique le mont saint martin ici sur la droite il y a toujours le balisage jaune qui est là bas donc on fonce bon là on sent qu'on arrive vraiment à la fin puisque ça grimpe de plus en plus abrupt même si c'est joli voyez sur quelques mètres la pente est raide donc là après quelques mètres on arrive à une plateforme qui doit être le point officiel du mont saint martin parce qu'on a une croix jaune qui est là on n'a plus de balisage mais je viens de croiser des randonneurs qui m'ont dit quand même d'emprunter ce chemin donc j'y vais on va voir si c'est vu alors en effet le sentier n'est pas officiel il faut il y a une petite flèche bleue sur ce rocher il faut en fait longer la partie gauche de la roche pour aller en fait jusqu'au bout et là on va arriver au sommet du mont saint martin je vous montre ça mais je vous confirme que ce n'est pas un tracé officiel vous allez comprendre pourquoi on est donc au sommet du mont saint martin qui est sublime mais qui ne donne pas beaucoup d'espace pour se poser notamment en famille bon bah voilà c'est premier déterminé c'est une magnifique promenade clairement il n'y a pas à dire on est au coeur de l'estérel c'est sublime les panoramas sont tout simplement magnifiques cela dit c'est pas une promenade que je recommanderais à tout le monde en tout cas moi personnellement j'emmènerai pas tous mes enfants peut-être le plus grand lucas mais très certainement pas les autres parce que ici en fait il n'y a pas vraiment d'accès il ya une petite vue ok c'est c'est joli c'est très très joli même mais je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle c'est un bon quand même bien on a en tout depuis le départ on a quatre kilomètres et demi dont depuis le pont saint rasin deux kilomètres et demi avec un dénivelé de 200 mètres positif qui n'est quand même pas facile donc je pense que ça serait ça serait ça serait un peu dur pour pour mes deux petits maël et loris même s'ils sont accompagnés même si je les porte un peu d'autant plus que la fin elle n'est pas vraiment officielle donc nous risquerait pas les emmener ici lucas par contre oui je peux l'emmener il ya aucun problème ça sera par contre vraiment des bonnes chaussures et de l'eau impérativement parce que ça grimpe bien cela dit par contre jusqu'au pont sarrasin c'est clairement un endroit où vous pouvez y aller avec toute la famille c'est hyper sympa ça fait à peine deux kilomètres c'est très agréable c'est du faux plat montant donc il n'y a aucun risque vous pouvez même prendre le vélo j'y suis allé moi avec les vélos même pour ma elle faites attention par contre sur le retour il faut vraiment que ça je freiner parce que moi à un moment j'ai dû courir un petit peu parce que minute de rien ça descend et puis la vie de finir dans le dans la rivière ou une bonne chute mais mais vraiment jusqu'au pont sarrasin c'est vraiment un endroit super agréable à faire pour le retour là je vais je vais passer par les autres boucs moi on pourrait faire le retour pas le pont sarrasin mais je vais aller tester par les autres boucs je pense que ça doit être sympa surtout qu'on arrive du coup au niveau du début de la piste donc reste avec moi pour pour la fin de vidéo ou alors où je voulais mettre à part plutôt je voulais mais juste à part pour vous montrer le retour en tout cas j'espère que ça vous a plu je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo pour une nouvelle idée de sortie nature sur la côte d'azur parce qu'il y en a vraiment plein à faire en attendant prenez soin de vous et puis sortez les gosses à bientôt ciao ciao